Le début de soirée 100% bonne humeur, 100% Média, le Média Challenge, animé par Nicolas Nadeau tous les jeudis sur VL. Kamel Boudra. Karim il ne m'a rien dit, il ne m'a jamais dit. Il m'a vu sur du surf au Maroc, alors il faut vous dire qu'il croit que vous m'étiez. Vous êtes un spécialiste quand même de l'équitation. C'est vrai qu'on parlera dans quelques instants de votre parcours sur la chaîne Equidia. Dans l'interview, je poserai plein de questions à notre challenger. Mais c'est vrai qu'après cette belle aventure, vous avez un projet avec la chaîne SFR Sport. Alors c'est vrai qu'ils ont un peu revu leur programmation pour permettre à la chaîne SFR Sport 3, on l'explique à nos auditeurs, de se concentrer sur le cheval avec des directs, la couverture de championnat, des émissions spécialisées. Alors c'est vrai que pour le moment, c'est en cours de préparation, c'est bien ça Kamel ? Non, ça commence. Oui, ça commence à peine. Les semaines sont un petit peu creusées en sport, mais ça va commencer avec notamment la finale Coupe du Monde qu'a lieu à Paris pour une fois à l'hôtel à Réna. Donc ça va être assez extraordinaire. L'histoire est formidable parce qu'Equidia s'arrête après 14 ans pour des raisons X. Et on est allé voir avec Alice Veil et la direction de SFR en leur disant voilà, il y a une niche formidable, il y a des passionnés d'équitation. Parce que les gens qui sont amoureux du cheval ne sont pas des passionnés, c'est des obsédés complètement. Le tennis, le type qui aime le tennis, il va y penser le samedi matin en disant tiens je prends mon sac, mais mercredi matin il ne pense pas à ça. Les gens du cheval, ils se lèvent, ils pensent cheval, ils cherchent toute la journée des infos, ils partagent avec les passionnés. C'est vraiment une obsession, c'est une façon de vivre, etc. Donc c'est vrai que SFR, on leur a dit est-ce que vous ne feriez pas une petite place ? Et en fait ils ont dit non on ne fera pas une petite place, si on fait une petite place on ne le fera pas, on va réorganiser la chaîne 3 pour faire en sorte que le cheval soit prioritaire. Donc oui c'est une belle histoire. Comment vous avez vécu la fin d'Equidia après toutes ces années ? Je l'ai vécu après 14 ans, je l'ai vécu pas mal parce qu'il y avait un vrai, comme c'est une niche et que j'en faisais partie, que monestement j'étais une des voix de ce monde-là, je me suis senti responsable de me dire je ne peux pas abandonner les dizaines et dizaines de milliers. Et puis ne pas faire disparaître l'actu du cheval à la télévision. Absolument, donc au lieu de pleurer, de faire mon caliméro, je me suis dit bah bouge-toi et puis voilà. Tout à fait.